Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de chef spirituel Nemuanda Semi, mais avant tout cela merci de vous abonner à notre chaîne d'Animages TV. Nemuanda Semi est décédé à Kinshasa. Le leader du mouvement politico-religieux, Bindu Diyamayala, Nemuanda Semi, a tiré sa révérence mercredi 18 octobre 2023 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Zachary Badianji, la plus connue sous le nom de Nemuanda Semi, chef spirituel du groupe politico-religieux Bindu Diyamayala, est décédé ce mercredi 18 octobre à Kinshasa, déçu d'une maladie, annonce l'agence congolaise de presse. Il était âgé à 77 ans. Il a été admis hier dans un état critique, il était là en soie intensif. Il est décédé autour de 10 heures ce matin. Il était déjà suivi chez nous depuis un certain temps, a déclaré à l'AC, sous couvert d'anonymat, un médecin du centre hospitalier Nguanda. Ancien député et président national du parti politique Bindu Diyamayala, Nemuanda Semi a souvent eu des démêlés avec les autorités congolaises ces dernières années. Licencié en chimie-biologie Zachary Badianjila était deux fois député national. Originaire du secteur de Mongoluala, territoire de Luezi, Nemuanda Semi était déterminé à diriger sa province, le Congo central. C'est ce qui justifie sa candidature à la députation nationale et provinciale pour les élections de décembre à la circonscription électorale de Matadi. Nemuanda Semi avait une licence en chimie-biologie de l'université de Kintiaza. De son vivant, l'illustre disparu s'est battu pour la promotion de la langue Kikongo au Congo central. Il estimait que cette langue allait vers sa perte au profit de la langue Lingala, l'une des quatre langues nationales parlées notamment, dans l'ancienne province de l'Équateur et à Kintiaza. Affaibli par la maladie, Nemuanda Semi s'en va sans parvenir à instaurer le fédéralisme en RDC. Il pensait que ce régime politique était indispensable pour construire un Congo plus fort. Tensions avec les différents pouvoirs Nemuanda Semi s'est illustré par un langage virulent et des attaques contre différents présidents de la République. Il sera d'ailleurs arrêté en 2017 pour outrage au chef de l'État, constitution d'une milice, incitation à la haine tribale, enlèvement, détention illégale d'armes de guerre et séquestration. Il sera envoyé à la prison centrale de Makala. Mais le 17 mai, ses adeptes organisent une évasion spectaculaire. Le gourou de Bindu Diamayala prendra une destination inconnue. Par la même occasion, plusieurs détenus se sont aussi évadés. Cette attaque avait occasionné plusieurs décès tant du côté des prisonniers que des gardiens. Le leader va réapparaître quelques années après l'élection de Félix-Antoine Chizegdi. Il va aussi, à travers ses prises de parole, s'attaquer au président Chizegdi et à son épouse, chef d'une milice. Le chef de Bindu Diamayala, puis de Bindu Diamayala, était gardé par les Magsas, jeunes de son église et de son parti politique. Pour le gouvernement, ces jeunes étaient des miliciens qui troublaient l'ordre public et perturbaient l'inquiétude des populations. Si le mouvement avait commencé au Congo central, il a pu établir un siège à Kintiaza, lieu où résidait son chef spirituel. Des affrontements entre les Magsas et les forces vont éclater au Bas-Congo, aujourd'hui Congo central, en 2007, puis en 2008. De nombreuses victimes seront enregistrées. A Kintiaza, des personnes tuées au cours de différentes opérations visant, soit l'arrestation de Zachary Badiangila, soit pour restaurer l'ordre perturbé par ses adeptes, les Magsas. Du 21 au 22 avril 2021, eu un adepte du mouvement politico-religieux Bindu Diamayala de Nemuandasemi, seront tués lors d'une altercation, avec les éléments de la police dans le territoire de Songololo, Congo central. Avec la disparition de Nemuandasemi, les Magsas perdent un mentor et deviennent fragiles. M. le Président, honorable député, quand la frontière coloniale était passée dans le Manyanga, il est arrivé dans un village appelé Kindamba, et cette frontière a traversé un cimetière, de telle manière que la frontière est passée au milieu, la tête du chef coutumier de ce pays était placée du côté du Congo-Brazzaville. Allez-y. M. le Président. Non, non, poursuivez. Donc, vous voyez, Savoria de Brazza, je vais répéter, Savoria de Brazza, Savoria de Brazza, un Italien naturalisé français, à Rue Morto-Stanley, s'est dû subiter la terre du Congo. Ils ont commencé ici, ils allaient tracer une frontière. Ah, ici c'est la France, là c'est la Belgique, là c'est la France. On arrive dans une certaine localité, la frontière arrive dans un cimetière. Et elle passe au milieu d'un tombeau dont la tête du chef coutumier se trouve du côté du Congo-Brazzaville et le reste de son corps du côté de la RDC. Alors j'ai dit à Bois-Bouvier que ça c'était la frontière externe. Tout ça toujours avec Bois-Bouvier. C'est très grave. Mais à l'intérieur, j'avais dit ceci à Bois-Bouvier, entrons maintenant à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Les connaissances à ma disposition me disent que le Mouloubadi Katanga et le Mouloubadi Katanga sont un même peuple. Avant la frontière coloniale, leur pays était un. Et quand la Belgique a fabriqué ces provinces, elle a tracé une frontière coloniale qui a séparé le Katanga du Katanga. Et à cause de cette frontière coloniale, les Kassaïers sont chassés au Katanga, malmenés à cause d'une frontière coloniale. Alors j'ai dit ceci à Bois-Bouvier, nous qui sommes aux frontières, mais quand nous voulons aller poser les gerbes et les fleurs à nos ancêtres, tantôt le pied d'un côté, les jambes de l'autre côté, nos frères Balouba, quand ils vont dans leur Katanga natale, puisque c'est le pays de leurs ancêtres, les Kassaïens, on les cherche. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais à l'image de l'espace Schengen, mettons dehors toutes ces frontières, créons un espace Schengen à l'étendue de l'Afrique centrale, où il y aurait libre circulation de biens et de personnes, où il y aurait un passeport unique.